Pour décrire le mouvement du point M dans la base de projection choisie, on va avoir besoin de trois vecteurs qui sont le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Nous allons donc les définir ici. Le vecteur position est le vecteur OM, qui donc est dirigé de O vers M. Comme tout vecteur, celui-ci possède quatre caractéristiques, c'est-à-dire son point d'application, ici le point O, origine du repère choisi, une direction, celui de la droite OM, un sens, dirigé de O vers M, et enfin une norme, elle sera notée OM, et nous verrons son expression en fonction du système de coordonnées choisies. Nous avons donc sur le schéma de droite le vecteur position OM qui est placé dans le repère cartésien. Ce vecteur est situé dans l'espace, il va avoir donc trois composantes, une suivant X, l'autre suivant Y, et l'autre suivant Z. C'est ainsi que l'on va pouvoir écrire l'expression mathématique du vecteur OM. On va avoir XEX, plus YEY, plus ZEZ. Le vecteur position s'exprime en effet en fonction des trois coordonnées de l'espace cartésien. Ceci est vrai pour le vecteur le plus quelconque possible. Ainsi, la norme du vecteur OM va s'écrire sous la forme racine carré de X carré plus Y carré plus Z carré. Pour le problème que nous étudions, le problème numéro 1, nous avons choisi un unique axe OZ vertical ascendant, et bien le vecteur position s'écrira tout simplement ZUZ. Et nous avons directement la norme de OM qui vaut Z. Remarquons que parfois les vecteurs unitaires sont nommés EX, EY et EZ, donc E pour élémentaire, et de temps en temps on utilise la lettre U plutôt pour vecteur unitaire. Cela n'a pas d'importance bien entendu, ce sont des vecteurs qui ont pour norme 1 qui sont unitaires ou élémentaires, on utilise indifféremment la lettre E ou la lettre U. On va maintenant travailler sur le vecteur vitesse et donnons sa définition. On imagine qu'on a un point M qui se déplace entre M de T et M de T plus DT pendant l'instant DT, donc infinitésimal, qui tend vers 0. Et bien par définition, pendant ce temps, le point M se déplace élémentairement de la quantité D de OM. Ce DOM, on l'appelle déplacement élémentaire. La vitesse du point M est donc V de M égale DOM sur DT, c'est-à-dire la dérivée du vecteur position par rapport au temps. On peut également obtenir ceci en passant par la vitesse moyenne entre deux points à deux instants différents. Si on note ΔT, l'intervalle de temps entre M de T et M de T plus ΔT, et bien on va pouvoir écrire que la vitesse du point M, c'est la limite quand ΔT tend vers 0 de la distance M de T, M de T plus ΔT sur ΔT, donc c'est bien la limite quand ΔT tend vers 0 de la vitesse moyenne entre le point M de T et le point M de T plus ΔT. On a juste rajouté la notion vectorielle ici puisque le vecteur vitesse est bien un vecteur. Et bien cette expression mathématique peut s'y écrire aussi. Limite quand ΔT tend vers 0 de OM de T plus ΔT moins OM de T avec des vecteurs sur ΔT et ça nous donne bien des deux OM sur DT de par la définition mathématique de la dérivée. Cette relation de définition du vecteur vitesse a deux conséquences. Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. C'est ce qu'on peut voir sur le schéma de la figure 3. Et la deuxième conséquence c'est que la norme de la vitesse est le coefficient directeur de la tangente à la courbe OM égale F2T au point considéré. Imaginons une courbe de position en fonction du temps comme ceci OM et T par exemple ceci. Et bien si on a cette courbe là en un point nous pouvons tracer la tangente à la courbe et si on calcule le coefficient directeur on obtient la vitesse du point M à l'instant considéré par exemple ici T1 on peut faire la même chose au niveau d'un point T2 on trace la tangente et ici nous aurons la vitesse du point V1 V2 la vitesse du point M à l'instant T2. On peut dire une dernière chose s'il faut dériver pour passer du vecteur position au vecteur vitesse et bien pour passer de la vitesse à la position il faudra intégrer. Donc si on a l'expression de la vitesse et qu'on veut l'expression de la position en fonction du temps il faudra intégrer la vitesse par rapport au temps. on peut redire un mot de la notion de déplacement élémentaire il s'agit donc du déplacement du point M en un temps DT qui tend vers 0 ce déplacement élémentaire est noté DOM ou de temps en temps DL ce déplacement élémentaire s'exprimera souvent en fonction du système de coordonnées. Si par exemple on est en 3 dimensions en système de coordonnées cartésiennes et bien DOM vaut DXUX plus DYUY plus DZUZ c'est à dire la somme de 3 déplacements élémentaires l'un suivant UX l'autre suivant UY et le dernier suivant UZ dans d'autres systèmes de coordonnées notamment le système de coordonnées polaires ou cylindriques ou sphériques nous verrons que le déplacement élémentaire a une autre forme rappelons que le vecteur vitesse dépend du référentiel d'études et que dans certains cas on peut indicer la vitesse en fonction du référentiel c'est à dire écrire que la vitesse du point M dans le référentiel R sera égale à DOM sur DT et la dérivée a lieu dans le référentiel R nous aurons notamment besoin de cette notation quand on traitera le changement de référentiel parlons maintenant de l'expression du vecteur vitesse et de la base de projection si on prend l'exemple des coordonnées cartésiennes on a OM qui vaut XUX plus YUY plus ZUZ pour avoir le vecteur vitesse il faut qu'on dérive ce vecteur position ainsi on a une dérivée a priori compliquée puisque on a des produits à dériver c'est à dire X fois UX Y fois UY et Z fois UZ mais la base cartésienne UX, UY, UZ est fixe et dans le temps les vecteurs UX, UY et UZ sont constants en norme en sens et en direction et donc leur dérivée par rapport au temps est égale à 0 ainsi nous avons juste à dériver les coordonnées X, Y et Z par rapport au temps on note ces coordonnées dérivées X point Y point et Z point et le vecteur vitesse du point M va s'écrire X point UX plus Y point UY plus Z point UZ on se rappellera que l'on note la dérivée d'une grandeur par rapport au temps à l'aide juste d'un point ce qui permet d'alléger nettement la notation des dérivées temporelles attention lorsqu'on utilisera des bases de projection différentes par exemple la base polaire et bien les vecteurs de cette base polaire donc à la place de UX et UY nous aurons d'autres vecteurs donc la base polaire est à une base à deux dimensions et bien cette base polaire étant mobile on ne pourra pas dire que la dérivée temporelle des vecteurs unitaires de la base sont égaux à zéro et donc il faudra en tenir compte pour exprimer le vecteur vitesse à partir du vecteur position pour notre problème de chute libre on a dit que le vecteur position s'écrivait OM égale Z UZ ainsi aucun souci pour exprimer le vecteur vitesse le vecteur de vitesse de point M sera égal à z.uz parlons rapidement de la notion de vitesse algébrique on va imaginer que nous avons un point M qui est un vecteur vitesse qui s'écrit V de M égale V fois U où U est un vecteur unitaire quelconque et donc V la norme de la vitesse et bien V est une grandeur algébrique cela signifie qu'elle peut être soit positive soit négative qu'est-ce que cela signifie et bien imaginons nous avons un axe X le point M se déplace sur cet axe et par exemple le point M se déplace vers la droite c'est-à-dire dans le sens de l'axe donc ici orienté X et bien le point M se déplaçant dans le sens de l'axe indiqué la vitesse ici algébrique sera positive si maintenant nous prenons un axe X toujours vers la droite un point M ici et cette fois-ci le déplacement a lieu vers la gauche dans le sens inverse de l'axe X et bien dans ce cas la vitesse algébrique du point M sera négative ainsi une vitesse négative ne doit pas nous choquer si celle-ci est négative cela signifie que le point M se déplace dans le sens inverse de l'axe indiqué par une flèche ou le vecteur unitaire par exemple ici UX donc ici par exemple l'axe X vers la droite si la vitesse est négative et bien cela signifie que le point M se déplace vers la gauche après le vecteur position et le vecteur vitesse nous allons aborder le vecteur accélération et par définition ce vecteur accélération c'est la vitesse de changement de la vitesse ainsi mathématiquement on va écrire que A de M l'accélération du point M c'est la dérivée de la vitesse de M par rapport au temps ou alors la dérivée double du vecteur position par rapport au temps pour passer de l'accélération à la vitesse il faudra donc intégrer une fois pour passer de l'accélération à la position il faudra intégrer deux fois sans oublier les constantes d'intégration donnons un exemple en coordonnées cartésiennes nous avions vu que le vecteur position s'écrivait XUX plus YUY plus ZUZ qu'on obtenait le vecteur vitesse en dérivant le vecteur position mais que les vecteurs UX, Y et UZ étant fixes et bien leur dérivée était nulle et on obtenait juste V égale X.UX plus Y.UY plus Z.UZ et bien de la même manière si on dérive le vecteur vitesse par rapport au temps on obtient le vecteur accélération on aura donc X.UX plus Y.UY plus Z.UZ en sachant que toujours nous avons la notation X.UZ qui vaut ici la dérivée double de X par rapport au temps puisque nous avons deux points sur le X ça signifie dérivée double par rapport au temps pour le problème de chute libre qui va nous occuper nous avons donc OM qui vaut ZUZ V qui vaut Z.UZ et donc l'accélération vaudra Z.UZ Réalisé par rapport au temps